Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. D'où venons-nous ? Quelle est l'origine de l'univers ? Et nos vies ont-elles un sens dans cette immensité ? Voilà les questions que se posent sous les astrophysiciens du monde, mais aussi parfois nous. Comment des mortels quand on prend le temps de lever les yeux vers le ciel ? Des questions fondamentales qui sont au cœur de l'un des plus grands projets scientifiques auxquels la Suisse romande participe. C'est le projet SKA, qui vise à comprendre l'apparition de l'univers grâce au plus puissant radiotélescope jamais construit. Regardez ce reportage de Bernard Novet, on en parle juste après, avec le prix Nobel de physique Genevois Didier Quello et avec l'un des plus importants astrophysiciens au monde, Trinh Xuanzhuan. L'univers, nous dit-on, s'est structuré après le Big Bang il y a 14 milliards d'années, autour de gigantesques filaments de gaz, d'étoiles et de galaxies. L'être humain, depuis sa Terre natale, n'a lui cessé de lever les yeux au ciel, un jour pour observer les constellations où il y a son destin, le suivant pour imaginer de nouveaux voyages, comme Georges Méliès rêvant à la Lune en 1902. Depuis, grâce aux avancées de la science, leur rêve est devenu réalité. En juillet 1969, un homme posait le pied sur la Lune. J'ai toujours été fasciné un peu par l'observation de l'univers, sans pour autant avoir mon propre télescope quand j'étais gamin, ça arrivait plus tard. Mais je me suis toujours intéressé à comprendre et à observer les choses. Et puis peut-être l'image, quand j'étais enfant, quand j'avais deux ou trois ans, les premiers pas sur la Lune, ça, apparemment, moi je ne m'en souviens pas, mais mes parents m'ont dit que j'étais un peu scotché devant ces images assez fabuleuses, des premiers pas sur la Lune. Et ça fait mûrir une passion au cours de ma jeunesse. Et voilà, cette dimension assez incroyable qu'est l'espace est fascinant pour moi. Dans la grande course aux étoiles, des outils comme le télescope orbital Hubble sont apparus, toujours plus puissants et plus précis. À l'EPFL, l'astrophysicien Jean-Paul Kneib a beaucoup travaillé sur les images de Hubble, qui permettent d'affiner les observations précédentes, mais aussi de remonter le temps. C'est en effet l'une des réalités de la physique que de lier l'espace et le temps. En regardant plus loin en distance, on voyage beaucoup plus loin dans notre passé. Les objets qu'on va voir dans l'univers, ils ne sont pas forcément juste à côté de nous. Et plus ils sont loin, plus en fait, comme la lumière met un certain temps à nous parvenir, on va les voir quand ils étaient plus jeunes. Donc ça, c'est... Celles-là, elles peuvent se trouver, mettons, à 2, 3, 4 milliards d'années de nous. Et plus on va avoir des objets petits et rouges, plus en fait, ils vont être lointains. Et donc, un petit point rouge qui serait par exemple celui-là, ça correspond probablement, même celui-là qui est ici, à des galaxies qui sont peut-être à 12, 13 milliards d'années de nous. 13 milliards d'années dans le passé, soit à peine 1 milliard d'années après le Big Bang. Avec les reconstitutions actuelles, où l'on peut voir des milliers de galaxies, l'homme remonte le temps et se rapproche de ses origines. Je pense qu'il y a certainement des questions philosophiques. Et puis, bien sûr, les questions qu'on se pose, c'est des questions que probablement l'humanité s'est posées depuis très très longtemps. Donc elles sont liées aux questions des origines. Mais dans ce sens-là, oui, je pense qu'on poursuit ou on essaye de répondre à des questions qu'on peut se poser de différentes façons. La science ou l'astronomie en particulier, je pense qu'elle a la chance d'avoir les possibilités techniques et mentales peut-être aussi de poser cette question, mais d'essayer de donner des réponses scientifiques qui sont basées sur l'observation de ce qui nous entoure et sur la compréhension qu'on a de l'univers. À Sauverny, le professeur Scherer et ses collègues de l'Université de Genève étudient ainsi la naissance des galaxies, comme celle que l'on voit sur cette simulation. Donc on démarre à moins d'un milliard d'années après le Big Bang et puis on se focalise, on zoome sur une région où on sait qu'après va se former une galaxie. L'idée, c'est de toujours pousser la recherche pour décrypter le fonctionnement de l'univers. L'astrophysicienne Miroslava Deshauges travaille actuellement sur les données d'ALMA, l'un des plus grands radiotélescopes actuels situés dans la cordillière des Andes. Typiquement, on aimerait savoir si les galaxies très lointaines, quelles étaient leurs propriétés pour amener les objets complexes qu'on voit actuellement. Donc on sait que ces structures galactiques comptent plusieurs centaines de milliards d'étoiles, il y a beaucoup de gaz à l'intérieur, il y a des éléments lourds, des métaux qu'on appelle et des poussières. Mais on sait qu'au départ, lors de la formation du Big Bang, qu'on va former essentiellement de l'hydrogène et à partir de cet hydrogène, on aimerait savoir comment cet hydrogène va être transformé au cours du temps pour former déjà les étoiles, puis les métaux lourds qu'on observe qui vont mener à la formation des planètes et également de la vie terrestre qu'on connaît. En avril dernier, la Suisse a fait un pas de plus vers la connaissance. Elle s'est associée au projet international SKA. SKA pour Square Kilometer Array ou récepteur de 1 km². Il s'agit du dernier né des radiotélescopes géants implantés sur deux continents. En Afrique du Sud, on a des antennes paraboliques qui font 15 mètres de diamètre. On va en construire dans une première étape 200. À terme, on pense mettre 2000 antennes. Et en Australie, par contre, on utilise des antennes de type antennes râteaux plus simples et plus nombreuses parce que dans la première phase, on va atteindre 130 000 antennes. Et dans la deuxième phase, on va atteindre un million d'antennes. Un million d'antennes et des informations quasi infinies qui vont exiger, pour les décrypter, les puissances de calcul astronomique et la collaboration de scientifiques répartis dans le monde entier. Les performances attendues, si elles sont stupéfiantes, ne permettront pourtant pas de voir le Big Bang lui-même. Alors, le Big Bang lui-même, non. Parce qu'il y a une partie jusqu'à 380 000 années après le Big Bang où l'univers est vraiment opaque. On appelle ça l'horizon cosmologique où vraiment l'univers est une soupe primordiale de particules élémentaires. Et c'est qu'au moment où ces particules élémentaires qui sont étudiées au CERN, comme les quarks, les électrons, ce qui constitue les protons, les neutrons, on dit qu'ils vont se recombiner pour former les premiers atomes et ce sera essentiellement l'hydrogène et l'hélium. Et c'est seulement à ce moment-là que l'univers deviendra transparent. Et là, effectivement, SKA pourra de manière statistique retracer la distribution de cet hydrogène neutre dès le moment où l'univers devient transparent. C'est l'une des nombreuses promesses du SKA, tracer l'hydrogène issu de cette soupe primordiale, suivre ses transformations successives jusqu'à la naissance d'étoiles et de galaxies, les ancêtres stellaires de l'univers que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les autres éléments duquel nous sommes faits, qui sont les bases de la vie, le carbone, l'azote, l'oxygène, tous les autres éléments, et puis des éléments rares que vous avez dans vos téléphones, tous de l'or, toutes ces choses-là, elles ont dû être produites quelque part. Et ce quelque part, c'est différents sites d'astrophysique, donc où il y a de la fusion nucléaire qui se passe et où se combinent des atomes simples, comme l'hydrogène et l'hélium, pour former des atomes de plus en plus complexes, plus lourds. Et puis, une fois que ces éléments sont formés, donc au cœur d'étoiles, pour qu'elles soient disponibles dans le reste de l'univers, pour créer ou disperser de la vie, en quelque sorte, ou la base de la vie, il faut que ces éléments puissent sortir des étoiles, donc soient éjectées, soient distribuées dans le milieu interstellaire, puissent se balader, se distribuer à grande échelle dans les galaxies, et puis après, être incorporées dans les prochaines générations d'étoiles et de planètes qui vont tourner autour de ces étoiles. En plus de suivre l'évolution du cosmos, le SKA sera aussi en mesure de détecter la présence d'acides aminés ou d'autres structures complexes, les semences mêmes de la vie. Après, il y a d'autres aussi signaux qu'on peut imaginer détecter. Si jamais on a une vie intelligente sur une autre planète, on pourrait détecter avec ce radiotélescope la vie intelligente qui produirait des ondes radio comme nous on produit avec nos systèmes de communication. C'est tout à fait possible. Comprendre l'univers, ses lois et ses constantes. Pour l'astronome, l'infini du ciel n'est en effet pas qu'une construction aléatoire. À la fois, les choses peuvent sembler un peu aléatoires, mais des fois, on se dit, c'est bizarre, il y a des corrélations, et on peut effectivement se demander est-ce qu'il y a un chemin qui est tracé. Moi, je reste quelque part à la fois prudent et intéressé. Voilà, pourquoi pas ? Je veux dire, il y a des choses effectivement qui se passent qui peuvent être organisées. La vie d'une étoile est tout à fait organisée. Elle a un début, elle va naître, elle va grandir. Elle va aimer son chemin et tracer quelque part. Alors pourquoi pas un chemin tracé plus complexe pour un être humain ? Je reste ouvert. Un chemin tout tracé. Miroslava des Sauge avait 10 ans. La première fois qu'elle s'est émerveillée, elle a vu d'un objet céleste qui brillait à sa fenêtre. Son père l'emmena alors à l'observatoire de Vevey pour assouvir cette passion naissante. Tous les mardis, chaque fois qu'il faisait beau, on venait ici, lui faisait sa balade, et il me laissait dans les mains de ses passionnés d'astronomie ici. Désormais, l'aventure continue, avec le SK comme dans sa famille. Ses deux filles sont à bonne école. Ce qu'on organise, c'est chaque année d'aller l'été voir les étoiles filantes. Alors on monte en altitude, on porte les tentes, et on se met vraiment dans un endroit très isolé en montagne où on peut observer le ciel. Alors on s'endort d'abord, et puis vers minuit, je les réveille pour observer le ciel. Alors il fait tout froid, on est en mitoufflés dans les sacs de couchage, mais c'est vrai qu'elles aiment beaucoup ça. Comme à l'aube des temps, regardez le ciel. Il y a là-haut quelque chose qui nous interroge. Peut-être un miroir de nous-mêmes ? Bonjour Didier Quello. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Faut pas croire. J'ai la sensation qu'on n'a plus besoin de vous présenter depuis que vous avez reçu le prix Nobel de physique en 2019. Mais je vais quand même préciser à nos téléspectateurs que vous êtes astrophysicien, que vous êtes Genevois, et que vous avez reçu ce prix Nobel de physique en 2019 avec votre maître et collègue Michel Maillard. Alors on l'a vu dans le reportage, ces chercheurs, ces astrophysiciens qui sont sans doute vos collègues. On a vu leur curiosité, la puissance de leur imaginaire. Est-ce que pour vous, il faut être créatif pour être un bon astrophysicien, voire pour même recevoir un prix Nobel ? Je pense que le moteur essentiel de la science, c'est la curiosité. Donc ils l'ont bien dit, je pense que c'est quelque chose que tous les chercheurs partagent, mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde partage. Simplement, il y a des gens qui l'ont plus développé que d'autres. Et c'est clair que lié avec la curiosité, eh bien il y a cette énergie qui sert de moteur à essayer d'aller voir ce qui se cache derrière les choses. Et c'est ce qu'ils ont très bien raconté dans le reportage. – Bonjour Trinx Antoine. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau, mais aussi à Genève. Vous êtes de passage pour un symposium qui aura lieu ce mardi au sein de l'Université de Genève du département de théologie, qui mêlera théologiens et scientifiques. Ce symposium s'intitule « À ciel ouvert ». Et vous êtes astrophysicien, l'un des plus importants au monde. Dites-nous, au fond, la même question que pour Didier Quello. Dites-nous, est-ce qu'il vous semble que pour réussir à comprendre les mystères de l'univers, est-ce qu'il faut avoir une sensibilité particulière ? J'allais presque dire une sensibilité poétique, parce que, je ne l'ai pas encore dit, mais vous êtes aussi écrivain et on vous surnomme le poète du cosmos. – C'est très flatteur. Alors, non, je pense que ce qui, je pense que Didier l'a dit aussi, c'est vraiment le sens de l'émerveillement. Après plus de 40 ans de métier, de parler des observatoires, je suis toujours émerveillé par le ciel étoilé, vous savez, 3000 étoiles qui s'intitillent de tout leur feu. Et il y a un ordre, une beauté, une harmonie que je pense ne peut pas être dû au hasard. Vous voyez, donc je prends beaucoup plus de position que la personne qui a parlé tout à l'heure dans le reportage de l'SKA. Je pense que mon pari, c'est plutôt le pari de Pascal, qu'il y a un ordre, un sens, et que nous sommes là pour donner un sens à l'univers. Je pense qu'un univers vide et stérile n'a aucun sens, parce que personne ne sera là pour le comprendre et chanter sa beauté et son harmonie. – On va revenir sur le sens ou pas de l'univers avec vous deux, mais d'abord, j'ai une question un peu sur les origines. 14 milliards d'années, je regarde mes fiches pour être sûr, près de 14 milliards d'années, 13,8 milliards, est-ce qu'on peut être sûr de réussir à comprendre l'origine de notre univers, Didier Quello ? – Vous savez, il y a quelque chose qui est assez remarquable, c'est que les lois de la physique que l'on observe sur Terre, avec les expériences que l'on fait, ou dans le système solaire, on les retrouve partout. Donc il y a une sorte de généralisation des lois de la physique, et ces lois de la physique, vous pouvez les utiliser comme un outil, comme on utilisera un outil pour ouvrir une boîte, et vous pouvez remonter le temps. Et en remonter le temps, vous arrivez à une sorte de chronologie, qui est la chronologie qu'ils ont décrite dans le reportage. – Mais on pourra réussir à comprendre l'origine de notre univers ? On pourra savoir ? – Alors, la question de l'origine, après, ça dépend de ce que vous considérez comme étant l'origine. L'origine de la matière, l'origine du temps, l'origine de quoi ? Donc la question de l'imbrication de concepts que l'on a, pendant le temps, par exemple, on a un concept assez linéaire du temps. Le temps, c'est simplement les choses qui se passent l'une après les autres. C'est rien d'autre que ça. Quand vous allez dans le temps de la physique, vous réalisez que le temps est beaucoup plus subtil, il dépend de votre vitesse. Donc le concept de l'identité du temps devient beaucoup plus flou. Donc la perception de la réalité qu'on peut avoir avec nos sens, elle n'est pas forcément la même de la perception qu'on peut avoir quand on utilise des outils qui nous permettent de l'avoir de manière plus globale. Et ça, c'est la difficulté et c'est aussi l'émerveillement de la physique. Remonter le temps, chercher nos origines, Trin Ksuan Tsuan, est-ce que pour vous, c'est une question dont on va y arriver forcément ou est-ce que ce sera une recherche perpétuelle ? Je pense que ce sera une recherche perpétuelle. Vous savez, j'ai intitulé mon premier voile, la mélodie secrète. Il y a une mélodie, une harmonie, une unité, mais elle restera toujours secrète. On s'approchera, je pense, de plus en plus du but, mais à mesure qu'on s'approche du but, le but va toujours reculer. Et je pense que ça, c'est bien, parce qu'il y aura toujours un sens de mystère dans l'univers. Et je pense que c'est ce sens de mystère qui conduit le scientifique à interroger le ciel et construire les instruments performants pour étudier, pour remonter le temps, justement, et puis retracer l'histoire de nos origines. Mais il faut se soumettre. J'ai la sensation que quand on dit c'est infini, qu'on n'atteindra sans doute jamais du sens de nos origines, est-ce qu'il faut peut-être se soumettre ? C'est un deuil à faire de ne pas savoir ? Non, je pense que ne pas savoir, ce n'est pas un deuil, c'est au contraire une jubilation, une joie. Parce que c'est justement, c'est ça qui conduit le chercheur à chercher, vous savez. Moi, je pense que le monde sera très ennuyeux si on connaît la réponse à tout. Et justement, en parlant de réponses et de questions, et ça, c'est une question pour vous deux. Je vais commencer par vous, Didier Quelo. Ces questions qu'on a entendues dans le reportage et les questions des plus grands philosophes, métaphysiciens et des théologiens aussi, qui sommes-nous ? Où sommes-nous ? Où venons-nous ? C'est au fond des questions qui se rejoignent. Est-ce que la théologie, la philosophie et la science peuvent discuter entre elles ? Vous savez, on est une espèce, je dirais, avec des moyens directs relativement limités. Notre capacité de voir, de sentir, de percevoir, elles sont relativement limitées. Mais d'un autre côté, on a une capacité absolument extraordinaire à se projeter, à se projeter dans l'élément métaphysique, dans l'élément magique, dans l'élément mathématique, dans l'élément conceptuel. Et c'est tout, je dirais, quelque part, cette ironie, c'est presque un conflit qu'on a de ce dialogue perpétuel entre notre état, on va dire, limité, en termes aussi de vie, en termes d'existence terrestre, mais la capacité absolument incroyable qu'on a de développer des pensées extrêmement profondes. Et ça, ça a toujours existé. On n'a pas attendu l'émergence des religions, on n'a pas attendu l'émergence de la science, je pense, pour avoir ce rapport qu'on pourrait qualifier de métaphysique avec le monde, parce que c'est quelque part le prix à payer de notre capacité cérébrale de devoir, quelque part, voir le futur. On a cette capacité rare de pouvoir imaginer ce qui va se passer dans 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, alors plus on va loin, plus c'est difficile de le faire. Et cette capacité, je pense, elle interroge, elle interroge et elle questionne. Et ça a été un moteur extraordinaire, et je dirais le moteur, de toute la création culturelle, artistique. Moi, je ne vois pas de différence en termes de potentiel culturel entre ces disciplines que vous voyez. Par contre, c'est vrai qu'il y a des objectifs différents, il y a des démarches différentes, qui fait que ces disciplines vont avoir des buts différents et ne vont pas forcément obtenir les mêmes réponses. Ce dialogue-là, Trinxuan-Tuan, il est très important aussi pour vous. Vous êtes, je l'ai dit, de passage à Genève pour ce symposium qui aura lieu ce mardi à ciel ouvert. Ça, c'est son titre. Et il se déroule au sein du département de théologie de l'Université de Genève avec des grands scientifiques. Donc, ce dialogue-là, ces questions-là, elles se rejoignent ? Oui, je pense, je remercie beaucoup le département de théologie de l'Université de Genève de nous avoir invités et donc de parler entre astrophiciens et théologiens parce que je pense, justement, la réalité, le réel peut être vu de différentes fenêtres. La science est une fenêtre, mais il y a d'autres fenêtres. Et la fenêtre de la religion, la spiritualité est aussi importante. Et la fenêtre d'autres, de la poésie, la fenêtre de la peinture, Monet qui peint ses nymphéas. Les jeux de lumière avec les nymphéas nous apprend autant sur l'univers et la lumière qu'un astrophysicien qui capte la lumière avec un télescope. Donc, je pense que toutes ces convergences de savoir, il faut justement abattre les croisons et parler entre nous et de voir la réalité du réel. Et donc, voilà, je suis très content de participer à ce dialogue à l'Université de Genève entre astrophiciens et théologiens. Je vais vous citer, Trinix-Antoine. Lorsque, face à mon télescope, j'observe l'architecture cosmique, l'harmonie, l'ordre, il m'est difficile de penser que cela n'a aucun sens. Ça veut dire, comme vous le disiez au tout début de l'émission, que pour vous, l'univers a un sens ? Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est nous qui lui donnons ce sens. L'univers a un sens, je pense, de nouveau, on a chanté, Didier et moi, la beauté et l'harmonie et l'unité de l'univers, vous voyez. Et pour moi, c'est difficile de croire au télescope, quand je vois cette beauté et l'harmonie, de croire que tout est hasard, que rien n'a de sens, que notre existence n'a pas de sens, que l'existence des lois et que pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, la question de Leibniz, tout ça, je pense que, justement, il y a un sens à tout ça et que ce n'est pas le hasard. Est-ce que le fait que vous êtes bouddhiste et pratiquant et croyant, ça influe sur cette vision-là du monde et de l'univers ? Je pense que ça a certainement coloré ma vue du monde, bien sûr, d'avoir un sens spirituel. Mais vous savez, en fait, même Bouddha ne parlait pas beaucoup de cosmologie, en fait, c'est plutôt la compassion et puis, bien sûr, la responsabilité universelle pour notre planète, parce que l'homme est en train de détruire notre planète. Et justement, si l'homme détruit sa planète et s'auto-détruit, il généra du non-sens, parce que jusqu'à Nouvelle-Orde, nous sommes la seule espèce vivante qui regarde l'univers et essaie de donner un sens à l'univers, de comprendre l'univers. Mais jusqu'à la découverte de E.T., bien sûr, ce que j'espère, que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. Mais jusqu'à Nouvelle-Orde, nous sommes la seule forme d'intelligence dans l'univers. Et donc, il ne faut pas détruire, nous auto-détruire, détruire notre belle planète et donner du non-sens à l'univers, parce qu'il n'y aura plus personne pour lui donner du sens. Bien sûr, mais avant d'espérer découvrir tous les extraterrestres, Didier Kello, cette phrase-là, plus on comprend l'univers, plus il nous apparaît dépourvu de sens. Elle n'est pas de vous, mais elle est d'un autre prix Nobel de physique. Steven Weinberg. Steven Weinberg. Pour vous, y a-t-il un sens, pas de sens dans l'univers ? Moi, j'ai une vision un tout petit peu différente de la vision de Trine, qui est notre rapport émotionnel par rapport à la réalité. On a tous un rapport émotionnel avec la réalité qui développe, on va le qualifier, un rapport spirituel avec notre propre existence et par rapport à la réalité qu'on affronte tous les jours. Maintenant, le rapport émotionnel et le rapport spirituel, pour certains, c'est un rapport religieux, pour d'autres, c'est simplement un rapport émotionnel qui peut servir de moteur à une source créative, une source artistique. Moi, je n'ai pas besoin de voir un sens dans l'univers pour percevoir l'harmonie de l'univers. C'est quelque chose qui ne m'est pas du tout évident, ce n'est pas quelque chose qui m'est nécessaire. Par contre, je ressens une curiosité insatiable qui ne sera jamais assouvie, et c'est parfaitement correct. Ce que dit Trin, c'est quelque part, c'est une sorte de quête perpétuelle qui est vouée éternellement à l'échec, mais c'est une quête qui, quelque part, dans sa démarche, vous apporte un rapport émotionnel par rapport aux choses. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, domine notre relation en termes d'espèces par rapport à notre environnement. On peut prendre le cosmos, mais on peut prendre tous les éléments terrestres, on peut prendre tous les questionnements qu'on peut se faire, et ça touche aussi notre questionnement vis-à-vis de l'autre, notre rapport psychologique par rapport à l'autre, notre compréhension de l'autre, notre compassion pour l'autre. Tous ces éléments sont, quelque part, sont des éléments qu'on a innés dans notre espèce, et que certains vont développer d'une manière ou d'une autre. Je pense que l'intérêt n'est pas vraiment d'avoir la réponse dans ces questions. L'intérêt, c'est surtout de ressentir l'élan vers cette spiritualité, quelle qu'elle soit, à mon sens. C'est la question qui est plus importante que la réponse pour l'un et pour l'autre. Didier Quelleau, on parlait juste avec Trinxuan-Tuan d'extraterrestres. Vous, vous pariez sur ça, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Vous savez, il ne faut pas en faire toute une histoire, ces histoires d'extraterrestres. La chimie de la vie est une chimie qui est pour l'instant assez mal connue, mais c'est une chimie que, tôt ou tard, on va réussir à comprendre. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à comprendre. Quelque part, c'est que de la chimie, on va dire. Donc, il est fort probable que cette chimie soit mieux comprise. Maintenant, est-ce que tous les éléments pour que cette chimie se déplace, se réalisent, sont réalisés de manière universelle ? C'est une grande question. Et ce qui est absolument extraordinaire actuellement, c'est que c'est une question qu'on pourra répondre, et on pourra y répondre peut-être assez vite. On est sur Mars actuellement. On va aller chercher des traces de cette chimie dite prébiotique, qui est préliminaire à la vie. Je pense que dans les 20 prochaines années, on aura des éléments de réponse qui pourraient être assez surprenants. Alors, on refera une émission à cette occasion. En tout cas, merci infiniment à vous deux d'avoir été là sur ce plateau. C'était un honneur. Et quant à vous, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux, mais aussi à l'adresse faupacroire at rts.ch.